avec la crise actuelle les titres à sensation sur les risques liés aux failles bancaires font floresse on trouve en particulier sur sur internet notamment sur youtube des des termes comme bankrun panique bancaire ruines générales j'en passe j'en passe et des meilleurs alors si je me moque des termes si je me moque du parti pris sensationnaliste je ne moque pas du tout du fond qui lui est très sérieux bonjour c'est pierre momon moi même je vous parle depuis plusieurs mois dans diverses vidéos des risques de faillite de faillite bancaire liés à la situation actuelle et même qui préexistait entièrement à la crise intérieurement à la crise du coïd dans cette vidéo je partage avec vous mon analyse sur les mécanismes qui mènent une banque à la faillite et en particulier l'aggravation de ce phénomène dans le contexte actuel avant d'entrer dans le vif du sujet si vous détruise vous découvrez ma chaîne pour la première fois je vous invite à vous abonner à vous abonner de façon à pouvoir ne pas manquer la suite de cette vidéo ou les suites de cette vidéo ainsi que celle que je que je fais régulièrement sur les thèmes de la de la finance du patrimoine et de l'économie vous pouvez vous abonner vous connaissez la méthode c'est à partir de l'icône vert et bleu qui en bas droite de l'écran ou alors à partir d'un des liens je sais pas si c'est le troisième ou quatrième qui a en dessous en dessous de la vidéo il suffit d'appuyer de cliquer sur le plus PLUS majuscule indiqué automatiquement par youtube dans sur la page de présentation pour obtenir le déroulé de l'ensemble des liens que je mets sur mes vidéos alors fondamentalement une banque est une entreprise comme les autres donc avant de regarder comment ça se passe quand une banque fait faillite qu'est ce qui mène d'une banque à faire faillite mais en regardant de manière plus simple comment comment se déroule enfin qu'est ce qui provoque la faillite d'une entreprise dans le cas général alors quand une entre le quand une entreprise fait faillite ça veut dire qu'elle a eu des pertes et que la conséquence de ces pertes c'était bien sûr que celle ci entraîne une ponction sur le capital dans un premier temps si l'entreprise a des réserves et bien ce sont les réserves qui sont mis à contribution pour financer le manque de revenu de l'entreprise par rapport à ses dépenses et puis si la situation continue c'est ensuite le capital qui est qui est attaqué tel qui va être mis à contribution à la contribution pour financer le fonctionnement de l'entreprise jusqu'à épuisement du capital à partir de là l'entreprise ne dispose plus de moyens pour pouvoir continuer à payer ses dépenses courantes donc bien sûr les salaires c'est les salariés ses fournisseurs les régimes sociaux les impôts et cette situation c'est tout simplement la faillite alors est ce que l'entreprise peut se trouver facilement en faillite en réalité ça dépend de deux éléments principaux ça dépend de son de ses besoins en fonds de roulement et également de l'importance de ses réserves et de son capital de mes réserves et capital dans le même sac autrement dit plus une entreprise aura un capital des réserves et du capital important par rapport à ses besoins ordinaires de d'argent de fonds de roulement plus en cas de situation où elle serait en perte autrement dit où les dépenses plus couvertes par la recette elle pourra tenir longtemps en puisant dans les réserves et le capital inversement les entreprises les petites structures ont très faiblement capitalisé si elle se trouve avec une insuffisance de revenus par rapport à leurs dépenses pendant quelques pendant quelques mois se trouve rapidement en situation de fait de faillite pour des entreprises un petit peu plus capitalisée donc souvent des pme un peu plus plus sérieuse cela peut durer un peu plus longtemps enfin en général la faillite est au bout et puis vraiment pour les très grosses entreprises qui bénéficient de de très gros matelas de capitaux parce que ce sont des entreprises cotées en bourse par exemple qu'elles ont une capitalisation importante du moins certaines d'entre elles l'affaire peut durer un an voire plus dans le cas d'une banque c'est le même principe si une banque fait des pertes ces pertes vont être financées en tapant dans les réserves et dans le capital et selon l'importance de la capitalisation de la banque par rapport à son volume de pertes donc indirectement par rapport au volume des crédits qu'elle consente puisque entre les pertes et les crédits on va voir qu'il ya bien sûr un lien très étroit cette banque pourra faire faillite facilement ou au contraire aura une résidence qui pourrait être importante donc pour être plus concret nous allons regarder comment est constitué le bilan d'une banque en général vous voyez c'est un bilan tout à fait classique avec un passif et un actif le passif ce sont les ressources de la société donc ici de la banque l'actif donc son patrimoine autrement dit c'est ce qui est c'est ce qu'elle fait avec ses ressources d'actifs du côté du passif on voit qu'il ya deux grosses masses c'est d'une part ce qu'on appelle les dépôts de la clientèle et d'autre part les certificats de dépôt bon en fait c'est fondamentalement ce sont c'est le c'est le financement de la banque par extérieur là ce sont donc les fonds que les clients ont laissé en banque sur les comptes on veut bien dire ce que ça veut dire c'est à dire que c'est l'argent que les banques que les clients confient aux banques soit en le laissant sur leur compte soit en épargnant sur les instruments proposés par les banques qui sont les livrets bancaires les comptes à terme et ce genre et ce genre de choses on voit que ça représente une masse significative de l'ensemble de l'actif il ya également une autre masse importante ce qui s'appelle les certificats de dépôt donc là dans ce bilan type ils ont donné quand même une importance forte bon ce sont ce sont en quelque sorte des prêts des prêts à court terme qui sont consentis par les par l'extérieur les entités extérieures à la banque pour pour des besoins d'argent de court terme typiquement ce sont des des fonds qui investissent dans ces certificats de dépôt ce sont des 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 entités diverses et qui ont de l'argent à placer pour le passif alors maintenant regardons du côté des actifs et bien du côté des actifs on a encore un rôle joué par la clientèle par la clientèle mais cette fois c'est c'est la clientèle à qui la banque enfin laquelle la banque prête de l'argent donc ce sont les prêts consentis par la banque et puis il ya également une masse très importante qui est représentée par le portefeuille de titres le portefeuille de titres c'est une voici une façon objective de présenter les choses une autre façon objective c'est de dire que c'est le le résultat la manifestation en actif de l'activité d'investissement en mettant des guillemets donc spéculatif de la banque sur les marchés financiers donc on voit que au niveau du financement il ya deux postes essentiels pour assurer les ressources de la banque et au niveau de l'actif la banque a deux richesses essentielles c'est les crédits qu'elle accorde à la clientèle c'était en fait des créances que les emprunteurs qu'elle a sur les emprunteurs plus d'eau et puis également son patrimoine boursier dû à ses placements du haut placement qu'elle réalise je vous ai gardé les fonds propres donc ils sont un élément du passif bien évidemment les fonds propres pour la pour la fin pour vous faire remarquer que dans ce bilan type les fonds poids vous doivent représenter comme ça à vue de nez ils doivent représenter à peu près 10 à 12% de la masse du passif ce qui est en effet un ratio le ratio qui est qui est recommandé qui recommandait on va voir que en réalité ce n'est pas le cas parce que face du moins dans pas mal de banques françaises et de banques européennes notamment puis certainement d'autres dans le monde le ratio de fonds propres par rapport aux bilans donc par rapport à l'ensemble du passif par exemple il n'est pas aussi favorable qu'il est sur ce schéma alors à partir de ce schéma qui est décidément très instructif avant même que l'on voit concrètement quels sont les chiffres réels concernant telle et telle banque française comment des problèmes peuvent-ils survenir pour la continuité de la vie de la banque cifre qu'à l'actif mais en l'occurrence le point sensible surtout actuellement c'est ce qui se passe à l'actif parce que les crédits à la clientèle donc ce sont les prêts accordés la clientèle si pour des raisons extérieures à la banque la clientèle se trouve en capacité réduite de rembourser ses prêts et bien la banque aura un taux de défaut c'est un taux de défaut sur ses prêts qui va qui va qui va qui va augmenter et on comprend bien que si le taux de défaut sur les prêts venait à atteindre le niveau des fonds propres et bien à ce moment là on aurait une banque qui serait au bord de la faillite et si le taux de défaut dépasse les fonds propres et bien on a une banque qui sera en faillite il ya un autre élément de un autre élément sensible dans l'actif de la banque c'est son portefeuille de titres alors quand tout va bien le portefeuille de titres c'est quelque chose qui a plutôt tendance à s'apprécier à prendre de la valeur dans les situations difficiles c'est quelque chose qui peut perdre de l'argent alors évidemment vous voyez que les banques marchent leurs deux jambes elles ont le l'actif côté clientèle et puis l'actif côté côté bourse quand tout va bien bien les deux ont plutôt tendance à monter quand les choses vont moins bien il y en a un des deux qui en général va compenser l'autre et quand tout va mal on peut avoir les deux qui baissent et à ce moment là on va avoir un actif qui va être inférieur au passif et donc on va se trouver en situation de perte et si ces pertes si ces pertes sont plus importantes que les fonds propres confère ce que je vous ai rappelé concernant les entreprises en général et bien ça s'appelle une faillite alors la question qui se pose surtout quand on est client d'une banque quand on quand on a des dépôts en banque en tant que en tant que client c'est est ce que le risque que cette situation là se produise est important autrement dit quels sont les chiffres quels sont les chiffres qu'on a réellement dans le cas de telle ou telle banque au niveau de ces masses et des fonds et des fonds propres pour voir si le passage d'une situation bénéficiaire à une situation de perte et ensuite une situation de faillite est quelque chose qui est très improbable qui est moyennement probable ou qui est assez probable je vais donc vous présenter dans le schéma suivant le bilan d'une banque française connue qui s'appelle la bnp alors c'était que je vais vous montrer est un bilan simplifié qui est établi par un analyste bancaire très connu des professionnels de la finance et de l'économie qui s'appelle jean pierre chevalier que vous connaissez peut-être si vous suivez avec intérêt ces sujets ces sujets là jean pierre chevalier étudie à longueur d'année il reste tous les ans un état de la santé des principales banques françaises autrement dit il reprend les chiffres fournis officiellement par dans les bilans des banques et il apporte un certain nombre de correctifs en analysant ce qu'il y a derrière ces chiffres pour sortir un bilan qui ne soit pas un bilan cosmétique comme on peut en avoir la tentation quand on est une banque ou une entreprise et qu'on publie ces chiffres qu'on publie ces chiffres mais ce que fait jean pierre chevalier c'est donc de donner la réalité du bilan de ces banques et donc de leur santé voilà donc le tableau que publie jean pierre chevalier sur sur son sur son site donc ça concerne l'année 2019 on voit que donc le q4 donc c'est les derniers quadrimestres dernier trimestre donc les chiffres qu'on a mais c'est les chiffres en fin d'année 31 décembre donc c'est les chiffres de l'exercice complet les banques dont ils nous parlent sont le crédit agricole la bnp le groupe banque populaire caisse départ et la société générale et on voit que le total alors là les chiffres sont exprimés en millions en milliards d'euros pardon donc le total des grandes banques françaises ça représente 6870 milliards d'euros au bilan c'est à dire trois fois le produit intérieur brut de la france donc on voit que c'est absolument colossal et donc si je vous fais cette petite parenthèse c'est pour attirer votre attention sur le fait que vouloir sauver une banque compte tenu des masses financières qui sont en jeu lorsqu'il s'agit de banques notamment en france ça demande des moyens absolument considérables et qu'il est plus facile d'envisager comme ça quand on parle en l'air un renflouement des banques par l'état par exemple que ensuite de le réaliser alors voyons ce bilan bon je prends la bnp j'ai rien contre la bnp il se trouve que la bnp étant la plus grosse des banques françaises c'est souvent elle qui me sert de référence et puis ensuite elle est quand même assez représentatif des autres qui me sert de référence quand au moi même je fais des analyses comme ça sur le sujet donc je reste sur la bnp je n'aurai plus prendre le connerie ou n'importe laquelle de ces quatre banques alors vous voyez que donc le bilan le asset donc ce sont les actifs donc si 2164 milliards je rappelle que ce sont des milliards 2164 milliards d'euros bon mais si le total des actifs ça fait ça ça fait autant au niveau des passifs et c'est le langage quand on parle en langage ordinaire du bilan d'une banque on parle de ce chiffre qu'il s'agit de l'actif ou du passif voilà 2164 milliards pour la bnp c'est à dire on n'est pas loin du pipe français bon ensuite bon il ya diverses diverses analyses à l'intérieur de d'autres parties du bilan ne nous intéresse pas parce que vous voyez que ça porte sur des sommes qui sont quand même beaucoup moins importantes que le total des actifs ici on a l'habilitise c'est à dire l'ensemble des passifs donc l'ensemble des passifs n'est pas tout à fait égal à ce montant là parce que bon ça je ne sais pas quelle est la raison technique dans la façon dont jean-pierre chevalier présente son tableau bon sans doute a-t-il enlevé de du passif qui fait normalement le démontant qu'ici certains certains éléments qui la retraite et enfin bon c'est pas peu importe peu importe l'analyse fine du sujet ce qui nous intéresse ce sont les masses en présence et donc on va directement à la fin vous voyez écrit courtier 1 alors qu'est ce que c'est que que ce langage le courtier 1 dans le langage de la réglementation bancaire et de la réglementation notamment issu du comité de balle c'est à dire de la bry qui est à qui est à balle la banque de règlement internationaux qui est à balle et qui est un organisme qui entre autres fixe les règles prudentielles du système bancaire international c'est le coeur c'est le coeur des capitaux propres c'est à dire que dans le courtier dans le courtier 1 il y a seulement les capitaux qui sont représentés par les actions de la société autrement dit qui sont entre les mains des actionnaires de la de la bnp paribas dans notre exemple plus les réserves qui ont été mises au bilan de la société dans le cadre de ces exercices précédents bénéficiaires de ce qui n'a pas été distribué aux actionnaires etc alors c'est effectivement véritablement ça les capitaux propres puisque ça ça appartient réellement à la société ou ses actionnaires c'est ce qui par rapport aux questions de solvabilité et le même et le même sujet et ce n'est pas comme d'autres d'autres mesures des capitaux propres aux banques pour présenter en fait des fonds propres qui sont plus importants que les véritables fonds propres donc si on veut analyser la solidité d'une banque on va s'intéresser au courtier 1 alors qu'est ce qu'on voit et bien on voit que le courtier 1 qui est exprimé donc en pourcentage le pourcentage donc c'est 3,19 % de quoi et bien c'est 3,19 % de du bilan de la banque alors pour apprécier ce que signifie c'est 3,19 % même si on en connaît la définition que je viens de vous préciser il faut avoir une idée de ce qui est considéré comme étant le bon chiffre la bonne pratique bon la bonne pratique c'est la bonne pratique c'est que les capitaux propres représentent à peu près une dizaine de fois il y a à peu près 10 % plutôt ce montant là donc on voit qu'on en est loin alors j'espère ne pas vous embrouiller avec ça on en revient à quelque chose qui est tout à fait simple c'est de comparer en fait le volume le volume des prêts de la banque par rapport à ses capitaux propres voilà le volume des prêts de la banque est en relation évidemment avec le montant du bilan puisque c'est un élément majoritaire dans le montant dans le montant du bilan il faut rester sur cette idée là si je vous montre ces chiffres c'est simplement pour que vous puissiez voir quelle est la réalité puisque personne ne conteste les chiffres les chiffres des calculs de jean-pierre chevalier le chevalier quelle est la réalité des chiffres sur une grande banque française donc si vous regardez vos BPCE on a le quartier 1 qui fait 3,01 donc un leverage qui est un petit peu plus important la générale c'est encore mieux on est à 2,38 la moyenne de ces grands de ces grands banques c'est 3,20 donc on est clairement très loin des recommandations prudentielles de la de la profession bon j'arrête avec avec les avec les tableaux je ne vais pas vous vous importuner en continuant à vous présenter des choses qui sont pas très glamour mais il faut il fallait quand même voir concrètement comment ça se passe au niveau du bilan de la banque je vais continuer sur la bnp simplement en vous donnant des chiffres qui nous intéressent en ce qui concerne son passif son actif pardon en 2019 mais quand on regarde le bilan de la bnp on voit que la partie créance sur la clientèle donc les fameux prêts consentis à l'extérieur en 2019 c'était 800 et quelques milliards et également ça s'ajoutait toujours dans la partie actif à peu près 700 milliards de placements financiers donc vous vous rappelez ce qu'on a vu sur le tableau de présentation générale du bilan d'une banque alors restons sur les prêts à la clientèle les 800 milliards pour voir qu'est ce qui peut se passer dans le cas de la crise du covid alors la crise du covid du point de vue économique ça veut simplement dire fait faillite d'entreprise faillite de ménage par le biais du chômage et donc pour les banques ça veut dire des crédits qui sont pas payés prônons les donc les 800 milliards de la bnp si vous avez simplement 10% de son encore de crédit qui n'est pas payé du fait de la crise donc elle va passer ça en dépréciation de son de son actif à hauteur de 10% c'est aussi 10% ça fait 80 milliards d'euros 80 milliards d'euros c'est 4% du bilan et je vous rappelle que les fonds propres véritables ne font que 3,19% donc ça veut dire que cette situation si cette situation se produit comptablement la banque est en faillite donc si les choses se passent comme elles doivent se passer et bien la perte de 80 milliards dans un premier temps va être donc absorbée par les actionnaires c'est à dire que clairement leurs actions ne valent plus rien donc les actionnaires sont ruinés à hauteur de ce qu'ils avaient mis dans la banque mais grosso modo ce que les actionnaires ont ça fait un peu plus de 3% ça fait ce petit quart de la perte soit pris sur les dépôts sur les dépôts des clients ce qui fait quand même encore à peu près 16 milliards d'euros et je ne vous parle même pas des pertes probables qu'il y aura sur l'exercice 2020 sur le en ce qui concerne le poste des placements financiers puisque on peut quand même penser qu'à la fin de cette année vu ce qui se passe actuellement en bourse il est quand même très probable que le niveau des indices sera sensiblement en dessous de ce qu'il était au début au début de cette année rien n'est certain mais tout de même la crise économique qui va être la conséquence de ce que nous vivons à l'heure actuelle et même qui commence à l'heure actuelle ne peut pas se traduire par une hausse des indices donc les grands investisseurs comme les banques vont perdre beaucoup d'argent le sens de cette vidéo c'est que oui le scénario d'une faillite des banques consécutives à leur faiblesse depuis longues années et l'accélération l'accélération de cette étape par la grise et par la crise du coïd est tout à fait plausible et c'est un risque véritable alors maintenant ça pose la question qui se pose c'est que se passe-t-il si les banques sont acculées à la faillite